Le château est bâti dans une période très particulière, qui est le tout début du XVIIIe siècle, entre l'année 1703 et l'année 1707. Il est commandé par un financier du roi Louis XIV, qui s'appelle Paul Poisson de Bourgvalet. Et Paul Poisson de Bourgvalet fait construire sa maison, sa résidence, un peu secondaire, ici, en ayant déjà une commande auprès d'un architecte qui s'appelle Pierre Bulet de Chamblin, en lui disant, moi, je veux dire quelque chose de novateur pour moi, pour moi qui ai des sous. Parce que Paul Poisson de Bourgvalet fait partie de ces financiers qui récoltaient les impôts pour le roi, qui s'en mettaient un peu de côté en même temps, ce qui a occasionné deux choses. La première, c'est qu'ici, au lieu d'être un salon, je parle du rez-de-chaussée, il s'était transformé en salle des gardes, puisqu'il avait besoin de garde en permanence, parce qu'il avait eu plusieurs attentes contre lui. Et la deuxième chose, c'est que le roi de France a fini par l'emprisonner quand même, il a été obligé de céder le château de Chambres au roi de France. C'est surtout à cette période du milieu du XVIIIe siècle que l'on doit la plupart des décorations du château. Pourquoi ? Parce que la fin du règne de Louis XIV, on est dans une architecture extrêmement classique. Alors qu'au milieu du XVIIIe siècle, donc en plein Louis XV, on est dans une architecture beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus luxuriante. C'est ce qu'on appelle le rococo, c'est la rocaille, c'est typique de l'architecture du château. Mais les Canem d'Anvers avaient une telle vision du XVIIIe siècle qu'ils imaginaient qu'il fallait avoir une chambre d'honneur pour recevoir le roi. Et donc, cette chambre d'honneur a été complètement construite, imaginée, inventée par la famille Canem d'Anvers. Donc, ce lit à la Duchesse, cette balustrade qui sépare le côté public du côté privé, c'est effectivement ce qu'on peut retrouver à Versailles sans problème. Et bien, le grand salon chinois, qui a souvent servi de salon, aussi de réception quand même, à cette époque-là. Alors, quelques mots sur le salon chinois. Pourquoi ? Bon, c'est de la peinture sur bois, tout d'abord, vous voyez, on n'est pas... Parce qu'au XVIIIe siècle, quand on construit une maison, on est d'abord sur des lambris en bois. Enfin, c'est donc le duc de la Vallière, quand il décide, au milieu du XVIIIe siècle, de redonner un coup de neuf et de décoration, il choisit ce qui lui semble, à cette époque-là, le plus adapté. Or, à cette époque-là, on ne faisait pas encore des paviers peints et on repeignait. Alors là, au lieu de refaire une couche de peinture, ils ont carrément commandé des scènes peintes. Le général de Gaulle a choisi de faire du château de Champs-sur-Marne un palais national. Et donc, d'en faire un lieu très privilégié pour les autres étrangers. Et la particularité du château de Champs, c'est notamment dans les années 1959 à 1969, d'avoir invité une vingtaine de chefs d'État, dont la très grande majorité est africain. Pendant cette grande période de la décolonisation, mais également le Premier ministre britannique pour parler de la naissance du marché commun, ou pendant les guerres d'Algérie, avec des pourparlers, avec Ben Bela, par exemple. Merci. 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 Merci.